Nous, ministère de la Communication, nous devons placer la nouvelle année sous le sceau de la redynamisation de la communication publique au service du développement de la Côte d'Ivoire. C'est la ministre de la Communication, Afoussiata Bambalamine, qui s'est exprimée ainsi ce vendredi devant les membres de son cabinet lors de la cérémonie de présentation des voeux de la grande famille de la communication à la ministre. Les directeurs centraux du ministère, les directeurs des structures sous tutelle, les chefs de service, les responsables des organisations professionnelles et des entreprises de communication, ils étaient tous ceux là pour exprimer à la ministre leur engagement dans le travail, mais aussi pour exposer les difficultés rencontrées dans l'exécution des missions qui leur sont confiées. L'AIP devait pouvoir bénéficier d'un abonnement groupé de la part du gouvernement afin de lui permettre d'accroître ses ressources. De même, l'ISTC compte sur l'appui de la tutelle pour l'achèvement de son amphithéâtre en vue d'améliorer les conditions d'encadrement de ses étudiants. Fraternité Montaigne, disons la SNPCI, a quelques préoccupations que nous voulons bien vous soumettre. Madame la ministre, il s'agit de la réhabilitation complète du matériel d'exploitation estimé à 1,924,000,000 de francs CFA. La réhabilitation de l'imprimerie pour la confection des livres scolaires, des romans, des magazines, etc. Et pour cela, Madame la ministre, nous vous prions de bien vouloir être notre porte-parole auprès du chef de l'État et du gouvernement en vue d'obtenir les moyens nécessaires. De son côté, la ATI, elle nourrit toujours l'ambition de pouvoir regrouper tous ses services sur le même site. Et pour ce faire, elle souhaite bénéficier de l'appui du gouvernement pour l'achèvement des travaux d'extension du bâtiment administratif de Cocody. Les mots ont peut-être changé, mais le contenu des différentes réponses apportées aux préoccupations des porte-parole des structures reste le même, le renforcement du dialogue social par le biais du service public. L'un des combats qui restent est celui de la reconquête de vos lecteurs, auditeurs et téléspectateurs au travers d'une offre éditoriale et des programmes plus audacieux, plus équilibrés et plus attrayants. Les moyens de cette reconquête se résument dans nos priorités, telles que la couverture nationale en radio et télévision, le passage à la télévision numérique terrestre, comme vous l'avez indiqué, la libéralisation de l'espace audiovisuel qui consacre l'avènement des technologies de l'information et de la communication. Mais bien plus, l'opinion attend de vous professionnalisme et impartialité. Le changement tant souhaité est à ce prix. Une année charnière qui s'annonce très chargée pour Afoussiata Bambalamine, la ministre de la Communication. Elle devra notamment faire appliquer les nouvelles réformes issues des états généraux de la presse et procéder à la libéralisation de l'espace audiovisuel. Toutefois, la ministre l'a dit, elle a les moyens de relever les défis et elle peut compter sur toutes ses ressources aux humaines venues lui apporter leur soutien. C'est en ce sens que les voeux de prospérité et de plein succès dans ses actions lui ont été souhaités par tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada